Je pense qu'il y a une forme d'indécence à m'interroger sur les états d'âme que j'aurais pu avoir ou non dans des conditions qui, vous imaginez, étaient particulièrement dures. Je pense avoir maintenu une forme de dignité à tout instant, notamment face aux autorités sénégalaises, qu'elles soient policières ou judiciaires. Je pense avoir aux côtés de mes frères et sœurs de lutte tenu droit à tout instant. De façon toujours respectueuse mais exigeante, sans concéder à un quelconque moment, à une quelconque forme de peur et d'intimidation, malgré les forts dangers auxquels nous étions confrontés. Nous continuerons à le faire, encore une fois que ce soit auprès d'Ousmane Sonko, ou des nombreuses personnes qui luttent à travers le monde que nous avons eu l'honneur et le privilège de défendre. Le Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dont je rappelle qu'il est encore enfermé dans une prison antiterroriste après des années de persécution par les Etats-Unis, qui a fait l'objet de cabales séminaires à celles qu'a subi Ousmane Sonko, et qui n'a eu pour seul tort que de rendre publiques des informations d'intérêt général concernant des crimes commis par des pouvoirs occidentaux. J'ai eu son sort à l'esprit très souvent au cours de ces jours, où j'ai été arrêté, plaçant garde à vue, d'abord en Mauritanie, puis enlevé, transféré à Dakar, et dans les jours précédents, parce que j'avais conscience du risque du piège qui me serait tendu. J'avais souvenir, de façon précise, que le mandat d'arrêt international, dont on n'est pas certain de son existence réelle, qui avait été annoncée par le procureur de Dakar, avait été précédé, 48 heures avant, d'un signalement du cas d'Orsay aux autorités judiciaires françaises. Et nous avions la conscience d'une potentielle instrumentalisation de cette situation à des fins politiques, politiciennes, dans mon pays, en France, et de l'instrumentalisation de l'instance judiciaire, non plus seulement à Dakar, au Sénégal, mais également en France. Et dans ces conditions-là, il m'apparaît important de rappeler l'universalité de la lutte à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et de l'importance partout de veiller, pour respecter des principes que nous énonçons, parce qu'il en base de la souveraineté du peuple, de leur capacité à défendre leur bonheur et leur droit à la souveraineté et à l'intégrité, et parce qu'il en va potentiellement de notre destin à tous. Les juges auxquels j'ai été confronté à Dakar, les magistrats, pourront demain faire l'objet de cabales similaires à celles que nous avons subies en tant qu'auteurs. Il faut qu'ils en aient conscients. Si notre Europe ne protège pas, si la fonction de journaliste, si le mandat, parce qu'il y a de nombreux maires qui sont aujourd'hui détenus à Dakar, démocratiques, si ce mandat démocratique ne protège pas, eh bien, c'est l'ensemble des corps intermédiaires, comme on les appelle, qui sont exposés. Alors, quelque part, c'est bien, parce que cela permet de vivre avec la peur que connaissent les simples citoyens, entre guillemets, de se rendre compte de cette vulnérabilité, de ne pas se sentir protégé, mais de l'autre côté, évidemment, ça fragilise l'ensemble des institutions et donc la stabilité du pays. Il faut prendre garde, à force de vouloir préserver à toute fin notre influence, la sorte de cohésion artificielle que les régimes autoritaires permettent sur le territoire donné, de mettre en œuvre, de ne pas nourrir, de ne pas mettre en germe la violence, voire la guerre civile. Parce que la décomposition des territoires et des États, pardon, de la sous-région est encore envisageable, avec des conséquences catastrophiques qui pourraient émerger. Et il ne faut pas oublier que le phénomène djihadiste est nourri par des logiques de concurrence étatique, et nourri par le système tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'il est maintenu artificiellement, sous respiration artificielle, pardon, par une origine politique. Il y a vraiment une réflexion à avoir de fond, là, sur ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger de façon coagulée, et évidemment, s'influençant actuellement. La position de la France, des États occidentaux au Sénégal, est influencée par ce qui se passe au Niger, est influencée de façon générale par les changements politiques qui sont intervenus au Burkina, au Mali, qui s'installent sans racine au Centrafrique, et la peur que cela suscite en nous gouvernant, sauf que cela peut amener à des mauvais choix, à des erreurs, qui auront, pardon, des conséquences potentiellement catastrophiques pour les peuples, qui seront prises en otage de ces luttes d'influence. Il faut sortir, justement, de cette dynamique qui consiste à favoriser un tel régime ou un autre sur le fondement de lutte d'influence de politiques. Il faut renouer avec une forme de coopération et d'engagement avec et pour les peuples. La politique diplomatique de la France, si elle souhaite retrouver son influence, doit s'adresser directement aux populations, doit mettre en place des politiques d'investissement, d'éducation, de formation, d'échange culturel, à égalité, dans les deux sens, qui touchent directement les populations. C'est la seule façon pour la France de recouvrir une forme de respect, une forme d'écoute au sein de populations qui n'en peuvent plus de ces jeux de pillages, d'influence et de tricherie mutuelle. Sauf que, et c'est la seule incise politique, peut-être que je vais me permettre, par rapport à la situation en France, on a l'impression que notre gouvernement, ici, est tout aussi aveugle aux aspirations de son peuple souverain qu'à Dakar. C'est ce qui explique probablement que la parole que je porte au nom de Guzmane Sonko ait cette influence à Dakar et qu'à l'inverse, la lutte du peuple sénégalais ait cet écho en France au sein d'un certain nombre de mouvements, notamment des Gilets jaunes. Il y a une identité mutuelle qui s'est créée. On a l'impression d'être confronté à des problématiques similaires. Ces problématiques semblent identiquement ignorées par nos gouvernements sur les deux territoires, avec des gestions et des formes de violences qui sont certes différentes à la fin de termes d'intensité d'organisation, mais qui trouvent aussi des échos communs. Et c'est encore une fois, du coup, à l'horizontale et de façon très humble et très admirative que je me suis engagé pour porter cette parole Guzmane en son nom, avec un respect et une admiration qui ne sont pas tantes. Il nous apprend beaucoup, et le peuple sénégalais nous apprend beaucoup à travers lui. J'avais le privilège d'échanger quotidiennement avec M. Sonko jusqu'à son arrestation. Et c'est là aussi, à mon avis, une conscience de la part du pouvoir sénégalais, c'est-à-dire l'importance du lien que nous avons formé, qui peut-être est plus puissant encore que celui qui naturellement se forme entre un avocat et son client, dans le cadre d'une affaire pénale particulière. Et c'est probablement ce à quoi le gouvernement sénégalais, mais probablement aussi mon gouvernement, ont souhaité s'attaquer pendant ces périodes.